Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Olan Amédium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce jeudi 23 février 2023 avec, comme toujours, et pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. Ah, il y en a qui vont chez quoi ? Oh, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel ou dans le domaine d'un remboursement, enfin en tous les cas d'un gain, de façon assez inattendue. Donc il y a des bonnes nouvelles professionnellement et d'ordre financier. Bon, ben écoutez, ça ne commence plutôt pas bien. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, la mer au lait, tout va bien. Un peu fatiguée, mais ça va, tranquillou, je me balade, je profite de l'air. Donc ça fait du bien. Bon, on va regarder ce qui va se passer pour ce jeudi 23 février 2023. On va commencer par rapport à la numérologie. Donc 23, vous additionnez, 3 et 2, 5. Et donc le chiffre 5 en numérologie nous parle de quoi ? Nous parle de libération, de soulagement. Vous allez pouvoir enfin respirer par rapport à une situation. Alors ça peut être d'ordre d'une procédure. Si vous êtes actuellement dans une procédure, que ce soit de courte ou de longue durée d'une procédure. Donc là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'être libérés, d'être soulagés. Vous allez pouvoir enfin respirer. Mais ça peut être dans le domaine financier, comme on vient de le voir avec ce 9 de trèfle et ce 8 de cœur. Alors ça peut être le financier concernant quelqu'un qui vous devait de l'argent ou d'un remboursement, etc. Mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles dans le domaine professionnel avec ce 9 de trèfle, de façon assez inattendue. Donc là, en réunissant tout ça, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'être libérés et d'être soulagés. Donc aussi le chiffre 5, ça nous parle d'une liaison. Alors liaison amoureuse, alors c'est peut-être au départ la tentation. Ça peut, on peut, on pourrait nous parler que vous pouvez être charmé par un homme ou par une femme. Alors qui peut-être au début, vous n'allez pas être tombé amoureux tous les deux, mais peut-être vous laissez tenter. Mais qui peut-être par la suite pourrait se transformer en un véritable amour. Pourquoi pas, je vous le souhaite en tous les cas. Et aussi le chiffre 5 nous parle de quoi ? Nous parle que vous devez, et vous devez bien évidemment, vous occuper de vous. Alors peut-être que pour certains et certaines, c'est déjà fait. Vous avez peut-être pris déjà un rendez-vous avec votre coiffeur, votre coiffeuse, avec votre esthéticienne, pour faire un soin, etc. C'est la bonne journée pour vous occuper de vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Concernant la planète associée à ce jeudi, c'est la planète Jupiter. Et la planète Jupiter est la planète de la chance, mais c'est aussi la planète, tout ce qui est en rapport avec le travail. Donc si on l'associe avec ce chiffre 5, donc des bonnes nouvelles en perspective, on l'a vu avec ce 9 de trèfle, 8 de cœur, il y a des bonnes nouvelles dans le côté professionnel. Bon, bah écoutez, ça commence bien. Bah ouais, je vous le souhaite en tous les cas. Allez, on y va, j'ai fait la coupe ? Non, il n'y a pas fait la coupe. Bah non. Oh, la mère au lit. Que je commence déjà. Je ne veux plus rien faire, moi, ça y est. Je suis en vacances. Allez, ce jeudi 23 février 2023. Bon, bah écoutez, on ressort ce 8 de cœur, mais là, attention, nous avons le valet de pique. Alors c'est vrai que le valet de pique, c'est la carte de, alors on va dire, c'est soit une personne ou plusieurs personnes, soit une personne masculine ou féminine, ou plusieurs personnes. D'accord ? Faites attention, il y a de l'invitation dans l'air. Quand vous avez un 8 de cœur qui rencontre un valet de pique, c'est ce valet de pique qui vous invite, mais vous serez de façon étonnée, inattendue. Mais on nous parle d'invitation. Donc prudence, j'ai quoi derrière ? Vous allez recevoir des nouvelles, donc c'est confirmé. Je vois sur quoi. Faites attention à tout ce qui est nouvelles connaissances aussi. Alors ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez rentrer dans un domaine professionnel, pour une offre d'emploi ou une élévation professionnelle. Et vous allez peut-être voir des têtes que vous ne connaissez pas, ou vous connaissez mais à peine. Faites attention, parce qu'il pourrait y avoir de l'hypocrisie dans l'air. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on va voir si ça ressort, tout simplement. Allez, monsieur le jeu de 32, on y va, tirage du destin, hop hop hop. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. 3, 3, 6, 7, hop hop, hop hop, on va prendre par là. Allez, on nous parle de signature. As de pique, signature de contrat, signature d'achat, de vente. En tous les cas, c'est signé, c'est acté. Ça, c'est cool. Donc là, il y a des bonnes nouvelles dans tout ce qui est domaine signature. On va regarder derrière le dot-tech ce que va nous dire le dot-tech. Hop hop hop, là, vous les voyez, normalement, yes. Hop. Là, c'est bon. Peut-être que je recule un petit peu. Hop. Vous les voyez, peut-être un peu trop... Peut-être que je décale un peu. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ça va faire plus joli. Ah oui, on m'a demandé, j'ai eu un commentaire ce matin vite fait. Bien fait, j'ai répondu d'ailleurs. La personne me disait, oui, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas faire les cartes sur le lit. Alors, vous, les cartes, vous les faites n'importe où. Du moins, ce n'est pas sur une table en bois. Alors, vous pouvez la faire sur une table en bois, mais il faut toujours recouvrir d'une nappe ou d'une certaine épaisseur. Mais jamais, c'est sur une table en bois qu'il ne faut pas faire les cartes. Parce que le bois absorbe les énergies. Donc, ça voudra dire que dès que, si on vous tire les cartes sur une table en bois, les énergies vont être faussées. Tout simplement. C'est un chapeau qu'il ne faut pas mettre sur un lit. Parce que c'est annonciateur de décès. Donc, surtout pas mettre un chapeau sur un lit. Ça annonce un décès. Voilà. Mais les cartes, vous les faites n'importe où. Du moins, vous avez une petite nappe. Vous pouvez même les faire par terre. Vous mettez une petite nappe. Ou alors, même sur le sol. Du moins que le sol est propre, bien évidemment. Vous n'allez pas les faire... Alors, vous pouvez les faire dehors aussi, mais avec une petite nappe. Ou sur l'herbe aussi. Mais mettez une petite nappe pour protéger, bien évidemment. Vous n'allez pas les mettre dans la boue. Faire ça dans la boue. Non. Mais les cartes, vous les faites n'importe où. Bah oui. N'importe où, n'importe où, n'importe où. Voilà. Sauf sur une table en bois. Ou alors, il faut recouvrir la table en bois. Parce que le bois, comme je vous ai dit, absorbe les énergies des cartes. Et ce n'est pas bon. D'accord ? C'est bon, vous les voyez toutes ? À peu près. À peu près. De toute façon, vous la montrerez, celle-ci. Alors, as de pique, signature de contrat. Vous allez devoir vous déplacer avec ce petit déplacement de ce 8 de carreau. Donc, petit déplacement. Petit déplacement pour signer. Face à face visuelle. Et on retrouve ce valet de pique. Alors, peut-être que c'est par rapport, peut-être, à un héritage. Et quoi, derrière ? Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça peut être une dame de cœur, le roi de carreau. Ouais. Il y a beaucoup de personnages. Ouh là là. Ouais. On a tout ce qui est homme de loi. Alors, ça peut être un avocat. Ça peut être un notaire. Alors, j'ai pas l'as de cœur. On verra si on le retrouve dans votre tirage du destin. Mais là, on nous parle vraiment de personnages. Là, ça peut être dans le contexte familial par rapport à un héritage. En tous les cas, vous, pour vous, vous en fichez. Parce que c'est signé, c'est acté. Vous allez devoir vous déplacer pour les signatures. Il y aura un visuel, un face-à-face, contre face à l'adversité. Les ennemis ou vos ennemis, masculin, féminin ou les deux. Ou un ennemi. En tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles. Nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur qui habite loin. Ou d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Et on a vraiment tout ce qui est d'ordre juridique. Un avocat, notaire, etc. Que ce soit pour vous, mon consultant, ma consultante. Et il y aura un rapport avec l'argent. Donc, c'est signé, c'est acté. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant les signatures. Regardez-moi ça. 8 de trèfle en dominant, je vais y arriver. Ça nous parle de tout ce qui est, on va dire, d'ordre administratif. Ça peut nous parler d'un remboursement. Et ça peut nous parler de nouvelles d'une jeune femme brune. On nous parle de quelques petits retards par rapport à ces papiers administratifs. Par rapport à ce remboursement. Mais en tous les cas, le retard sera de courte durée. Puisque nous avons le 7 de trèfle. Donc, les nouvelles arrivent enfin. C'est signé, c'est acté. Et vous allez peut-être recevoir un courrier recommandé. Ou en tous les cas, des nouvelles par écrit. Enfin, par écrite. Ou sinon, tout ce qui est e-mail, texto. Ou voire limite un coup de téléphone. On nous parle de gains, d'argent, de travail. De bonnes nouvelles par rapport à ça. On nous parle... Oh, on a déjà 3,9. Magnifique. Il n'en manquerait plus que le quatrième. Et ça serait la réussite totale. On verra après. Mais en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Concernant tout ce qui est gains. Malgré qu'il y a eu la carte du retard. Et la carte d'une offre de pique. Du blocage qui sont l'une à côté de l'autre. Donc, il y a bien une situation qui est bloquée. Par rapport à des signatures. Vous attendez un papier administratif qui va être débloqué. En tous les cas, il y a eu des retards, des blocages concernant un gain ou concernant une offre d'emploi. Ou d'une élévation professionnelle. D'accord ? Ça peut être par rapport à un papier concernant le professionnel. Il manquait un papier, etc. Alors, blocage par rapport à un nouveau départ. Mais je vous ai dit, le blocage, ça sera de courte durée. Puisque le 7 de coeur arrive derrière. Le 7 de coeur est une carte de positif. Donc, on repart sur de bonnes bases. Vous pouvez apprendre une grossesse. Il y a eu peut-être des petites difficultés. Il y a eu des petits blocages pour avoir un enfant. Pour certains et certaines, ce n'est pas méchant. Mais en tous les cas, un nouveau départ concernant des projets que vous allez mettre en place. Que vous êtes en train de mettre en place. En tous les cas, c'est plutôt positif. On nous parle de vous, ma consultante, mon consultant. Vous pouvez tomber enceinte. Alors, je parle bien sûr des personnes qui désirent avoir un enfant. Bien évidemment. Ou vous pouvez prendre une grossesse autour de vous. Vous, mesdames, vous, messieurs. Mais c'est un nouveau départ pour vous. En tous les cas, ça peut être concernant une relation sentimentale. Ou d'une réconciliation aussi. On nous parle d'une maman. Alors, ça peut être vous, mesdames. En confirmation. Avec cette dame de pique. Et juste avant la dame de trèfle. Que vous soyez veuve, divorcée, célibataire. A condition que vous ayez plus de la cinquantaine. Aussi. Mais vous pouvez avoir des nouvelles de votre maman. Si vous n'avez plus votre maman. Elle vous protège de là-haut. On nous parle de nouvelles très rapides. Que ce soit pour vous. Que ce soit pour votre maman. On nous parle de nouvelles très rapides. Concernant aussi un déménagement. En tous les cas, il va y avoir du changement dans l'air. En tous les cas, les projets que vous allez mettre en place vont se réaliser avec certitude. C'est magnifique. Votre jeu, il est fluide. Et on nous parle de certitude qui va vous annoncer vraiment de la joie. Mais surtout de façon inattendue. On peut nous parler aussi d'une invitation amoureuse. Bon, mais écoutez, c'est plutôt intéressant. On a juste la carte du neuf de pique, le neuf de carreau. Mais ce ne sont pas des cartes négatives en soi. C'est les cartes qui sont à côté. Mais là, je n'ai pas de carte négative à côté d'elle ou qui suivent. Donc, c'est bon. Bon, mais écoutez, c'est magnifique. Alors, c'est marrant parce que je n'ai pas de roi, je n'ai pas de valet. Dans un sens, tant mieux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, les choses vont aller très, très vite pour vous. Vous avez la carte du neuf de pique, c'est magnifique. Alors, on va faire des associations de cartes. Pas d'as, pas de roi. On a deux dames. Alors, quand vous avez deux dames, c'est amitié, bonne entente, amitié. Alors, il y aurait eu la dame de carreau à la place de la dame de pique ou à la place de la dame de trèfle. Là, je vous aurais dit attention. D'accord ? Mais la signification des deux dames, c'est une bonne entente, bonne amie. Alors, avec votre maman ou une personne plus âgée que vous. D'accord ? Tout simplement. En valet, je l'ai dit, il n'y en a pas. Donc, pas d'as, pas de roi, pas de valet. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En dix, j'en ai combien ? J'en ai un. J'en ai deux, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Un, deux, trois. Alors, les trois dix, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle tout simplement de joie sur un projet. Quatre dix, trois dix, c'est la satisfaction. Donc, vous allez être satisfaites. Les papiers vont arriver, tout ce qui était bloqué, hop, du balai. Les choses vont se décanter, c'est magnifique. En neuf, alors, est-ce qu'on a les quatre neufs ? Je n'ai pas regardé. Non, on n'a pas le neuf de cœur. On en a un, on en a deux, on en a trois. Trois neufs, c'est tout ce qui est petite réussite, tout ce qui est profit. Quatre neufs, trois neufs, c'est le gain. On a bien la carte du neuf de trèfle, qui est la carte du gain. D'accord ? Donc, ça, c'est ok. Et en huit, j'en ai combien ? Est-ce qu'on a un mariage ou pas ? Non. On n'a que deux huites, si j'ai bien regardé. Ok. Alors, deux huites, ça nous parle d'une liaison amoureuse. Comme je vous ai dit, chiffre cinq, il peut y avoir, vous pouvez vous laisser tenter par rapport à une relation, une liaison amoureuse. Vous pouvez vous laisser charmer. Pourquoi pas ? Il peut y avoir de la tentation dans l'air. Bon. Et en sept, j'en ai trois. Trois sept. Alors, c'est tout ce qui est petites douleurs physiques ou psychologiques. Je n'ai pas le huit de pique dans un sens, tant mieux. Je n'ai pas le droit de pique, tant mieux. Mais, donc, les douleurs physiques ou psychologiques, c'est soit des petits maux de tête, des petits maux de vente. Si, bien évidemment, c'est des douleurs inhabituelles et ça vous fait mal, allez consulter votre médecin ou aller directement aux urgences. Ne restez pas comme ça. Quatre sept, trois sept, c'est porteur de bonnes nouvelles. Donc, c'est cool. Bon, je recouvre quoi ? Je vais juste recouvrir la carte du neuf de pique, mais ce n'est pas une carte négative en soi, le neuf de pique. C'est vraiment les cartes qui l'accompagnent. Et là, j'ai une dame de pique. Voilà, vous avez la réponse. Réussite. Donc, c'est cool. Bon, ben, c'est génial. Vous avez la réussite sur les blocages et vous allez recevoir des nouvelles rapides. Bon, ben, c'est magnifique. Allez, monsieur le jeu de 54. C'est parti, mon kiki. Allez, tirage du jour de ce jeudi 23 février 2023. Hop, hop, hop. Waouh, génial. Le trois de trèfle, c'est la carte des bonnes nouvelles. Le deux de trèfle, c'est la carte de profiter de vous. Je vous ai dit, chiffre 5, on s'occupe de soi, massage, on se relaxe, relaxation, on s'occupe de soi. Magnifique. On profite de la vie avec ce deux de trèfle. Le trois de trèfle, c'est la carte de l'officialisation. C'est la carte des bonnes nouvelles. Donc là, réussite en tout. Magnifique. Bon, ben, c'est cool. Il y a des bonnes nouvelles qui vont nous arriver. Je fais quoi ? Je fais une carte ? Ouais, je vais faire une carte parce qu'il est tard quand même. Allez, je fais une carte. Allez, juste pour le fun. Quatre de cœur. Magnifique. Quatre de cœur. On nous parle que vous êtes soutenu par la famille, le partenaire vous soutient et ça peut nous parler d'un déménagement. Et on a quoi ? Magnifique. Je vous ai dit, c'est magnifique. Six de cœur. On nous parle de sentiments partagés par rapport à une rencontre ou par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. On nous parle de rentrée d'argent et de réconciliation. Bon, ben, écoutez, c'est plutôt magnifique, ça. Allez, monsieur l'oracle des miroirs. Je fais trois petites cartes. Allez. Vous n'allez pas m'en vouloir. Non. Vous êtes tous gentils dans vos commentaires. Ben oui. Ben oui. Grosse pensée à ma Mireille. Elle va se reconnaître. Qui est à la Rochelle. Venez, regardez. Cadeau du ciel. Ça, c'est pour toi, ma Mireille. Ce que tu désires. Cadeau du ciel. Voilà. Tu vas me comprendre. Allez, c'est parti, mon kiki. Ce jeudi 23 février 2023 pour le sentimentale. Allez, on y go. Hop, hop, hop. Wow, regardez-moi ça. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous arriver. Ça ressort deux fois. Il y a un compromis. Il y a un accord. Il y a une réconciliation. Il y a un engagement. Et ça sera perçu. Alors, ça peut être une signature de contrat. On se serre la pince et hop, on s'engage et hop, avec la personne, le patron, la patronne. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Magnifique. C'est beau, hein ? Alors, désolé si vous entendez du bruit parce que la chaise, elle grince. Ça grince. Allez, on y va. Hop. Waouh, hé, trois fois. C'est fou, hein ? Regardez-moi ça, sentimentalement et tout. Trois fois le coup de chance. C'est hallucinant. Hé. La route tourne enfin pour vous, pour vous, mes amis. J'ai quoi derrière ? Très belle carte d'évolution. La carte de la joie, le bonheur. Coup de chance. Et financièrement, ça tient la route. Magnifique. Alors, mes amis célibataires. Ça va être dit de fait, hein ? Mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre qui vous apportera la joie, du bonheur. Pourquoi pas un mariage ? Ça sera perçu comme un coup de chance, cette relation. Et niveau financier, cet homme ou cette femme tiendra la route. Donc, et la route tourne pour vous enfin. Et très belle évolution dans cette relation. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. La joie, le bonheur, coup de chance. Et on vous dit que financièrement, c'est une personne qui, financièrement, professionnellement, tient la route. Nouveau départ dans votre vie. Là, on repart sur de bonnes bases. La route tourne. Et très belle évolution dans cette relation. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a un coup de chance concernant le domaine financier. Ça peut être concernant un héritage, une indemnisation. Peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à votre mari ou votre femme. En tous les cas, l'argent est là. On nous parle que vous repartez sur de bonnes bases. La route tourne. Et on vous dit très belle évolution. Pareillement, pour celles et ceux qui sont en divorce, il y a de la joie, du bonheur par rapport à un divorce. Vous serez contents, vous serez soulagés. On nous parle de coup de chance. Inattendu, peut-être par rapport à ce que vous avez réclamé. Vous aurez votre dû. Et la route tourne enfin pour vous. Et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Surtout une très belle évolution. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. Pareillement, joie et bonheur avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. On nous parle d'un coup de chance. Soit de l'avoir rencontré. Ou alors, il va y avoir un événement qui fait qu'il va y avoir un coup de chance. En tous les cas, financièrement, etc. C'est une personne qui est fiable, qui est stable. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Et on vous dit que la route tourne pour vous. Enfin, très belle évolution dans votre couple. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Coup de chance, cette personne revient. Peut-être qu'à l'époque, quand vous étiez ensemble, quand vous avez connu cette personne-là, peut-être que cette personne-là avait des difficultés financières. Enfin, des difficultés dans tout ce qui est en rapport à les finances. Mais peut-être professionnellement aussi. Peut-être que c'est une personne qui était instable. Et ça vous tracassait. Et là, hop, la personne revient. Elle est stable, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement. Et enfin, vous repartez sur de bonnes bases. Et très belle évolution avec cette personne, cet ex féminin masculin. Magnifique, hein ? Je vous ai dit. C'est magnifique-là. Franchement, que du bonheur. Je vous le souhaite. Allez, une petite carte avec M. Lorac de la Sibylle. On y va pour le sentimental, pour cette journée de ce jeudi 23 juillet. N'importe quoi. 23 février 2023. On nous parle de réconciliation. Donc, il y a un ex ou une ex revient. On a la carte du 5 de carreau, qui est la carte des bonnes nouvelles. On a cette visite. Alors, vous pouvez, pour certains et certaines, vous réconcilier avec un enfant, un fils, un meilleur ami ou un frère, avec ce valet de cœur. On a la carte de la réconciliation. Mais dans le domaine sentimental, on nous parle de visite. Pourquoi pas d'un ex ou d'une ex qui reviendrait dans votre vie ? Et ça peut nous parler, peut-être qu'il y a eu un petit peu de chamaïry pour celles et ceux qui sont en couple ou qui vont rencontrer quelqu'un. Mais en tous les cas, il y aura la réconciliation. C'est la carte des bonnes nouvelles, le 5 de carreau. Donc, ne vous inquiétez pas. Que du bon, que du bon. Allez, une petite carte. Tu vois combien ? 16 minutes, 17 minutes, ça va ? On nous parle de lettres, de bonnes nouvelles. Donc, de la correspondance avec cet homme ou cette femme. Waouh, génial. Je vous ai dit. Regardez, on a le mot rentier. Je ne sais pas si ça va zoomer. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a le roi de cœur. Donc, le roi de cœur, c'est l'homme ou la femme qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love, qui vous adore. Et on ne parle que, comme on l'a vu avec la carte de l'argent, c'est une personne qui, financièrement ou professionnellement, tient la route. Voyez-vous ? Vous voyez ? C'est ça que je voulais dire. C'est beau ? Ben oui. Allez, monsieur Béline. Tu nous fais pareil ou pas ? Allez, on est go. Tirage du jour de ce jeudi, 23 février 2023. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop, hop, hop. Waouh, génial. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Et ça parle tout seul, c'est fluide. La réussite, la paix. Vous allez retrouver votre tranquillité et surtout, par rapport à la réussite, là, il y a franchement de très, très belles énergies. Je vous ai dit, vous allez enfin respirer. Allez, une belle carte. Monsieur Béline, pourquoi pas ? Oh, j'en ai deux. Oh, génial, regardez. C'est beau, regardez. Il y a quelque chose, en ce moment, la carte de l'inattendu, elle ressort. Là, depuis tout à l'heure, c'est comme la carte du 8 de cœur. Il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être une grossesse. Peut-être un déménagement. En tous les cas, vous repartez sur de bonnes bases. La carte de la naissance, c'est la carte comme du 7 de cœur. La nativité, la naissance. On repart sur de bonnes bases. Peut-être un déménagement au bord de l'eau. Vous allez beaucoup bouger, bouger. Il va y avoir du mouvement. Et ça va fuser. On a quoi derrière ? Peut-être par rapport à suite à un accident que vous avez... Oh, oui, bah tiens. Bah tiens, vous avez les honneurs, les plaisirs, génial. Peut-être de façon inattendue, vous allez apprendre qu'une personne autour de vous qui est méchante suite à un accident par rapport à des gens méchants. Des gens qui vous ont été très méchants. Parce qu'on a la carte de la trahison. C'est comme la carte du valet de pique. Des gens très, très méchants qui ont essayé de vous mettre au plus bas. Alors, ça peut être par rapport à un accident du travail. Ça peut être un accident de route. Mais en tous les cas, les personnes vont payer. Ça, je vous le dis. Et vous serez de façon inattendue. Mais pour moi, vous pouvez apprendre un accident d'une personne négative autour de vous. D'accord ? Aussi. Bah ça retombe, hein. Quand on fait du mal. Ah, ça retombe. Je vous le dis. Ça retourne. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui me disent oui, mais olé, ça va. C'est long, c'est long. Oui, je sais. C'est long, c'est long. Je suis en train de remarquer que j'ai M. Papusquet là, mais j'ai Paul le tarot bohémien. Je vous le dis. C'est guillé. C'est guillé, celui-là. Il s'est caché pour pas que je vous le fasse. Je ne sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Oh, regardez, il y a un jugement. Il y a un jugement qui va être rendu, là. Alors, la carte du jugement, c'est aussi la carte de la réconciliation. D'accord ? C'est les discussions, c'est les choses vont s'arranger, c'est la réconciliation. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, mais ça peut nous parler d'un jugement. Allez, go ! C'est parti. Ce jeudi 23 février 2023. Waouh ! Regardez-moi ça. Eh ! Magnifique ! Bon, ça voulait parler. Il y avait ça, et ça, la copain. Je vous montre. Il y avait ça. Hop, mariage. Et regardez, vous avez l'homme de robe. L'homme de robe, c'est l'avocat. Fortune. Donc là, on l'a vu, le jugement. Regardez, si vous êtes en procédure, je vous dis, vous allez être libérés. Vous allez récupérer votre dû, et peut-être plus que votre dû. C'est la fortune. Grâce à cet homme de robe. Alors, ça peut être homme ou femme, avocat, avocate. En tous les cas, il y aura de l'union, il y a un mariage, et vous avez surtout la protection. Et derrière, j'ai le consultant. J'ai quoi derrière ? Eh ! Eh, c'est fou, regardez. Fortune, bourse d'argent. Peine tendant à leur faim. Magnifique ! Je vous l'ai dit, c'est un magnifique tirage, là. Alors, je vous le souhaite. Franchement, on va voir avec M. Papus. Bon, il n'y aura pas M. le tarot des bohémias, je suppose que j'ai mis. J'ai dû le ranger quelque part. Mais comme je ne suis pas chez moi, je mets un peu partout. Mais là, je ne sais pas si il a pris, il a fait ses valises, lui, il se planque. Je vous le ferai demain, ne vous inquiétez pas. C'est que je ne devais pas le faire. Voilà. Allez, tirage du jour de ce jeudi 23 février 2023. Non mais je... Oh, je n'ai pas... Regardez, vous voyez ? Regardez. Je n'avais pas vu dans le coin, il y avait ça. Allez, on rebrasse. Et là, quand il manque des cartes dans un jeu, il suffit d'une seule carte. S'il manque une carte dans un jeu, le tirage est forcé, je vous le dis. Allez, hop. Alors, il y a des petites disputes. Là, ce n'est pas méchant. On a quoi ? On a un 8 de bâton, mais il est à l'envers. Alors, c'est vrai que le 8 de bâton, lui, le 8 de bâton, quand il est à l'endroit, nous parle de choses qui sont rapides. Il va y avoir du mouvement. On l'a vu tout à l'heure avec M. Béline, on avait la carte de l'eau. Où ça allait bouger. Là, c'est vrai qu'avec cette carte du 8 de bâton, je vérifie où il est à l'envers. On nous parle de quoi ? On nous parle vraiment de choses qui sont rapides, des événements qui vont arriver. Et on dit toujours que les nouvelles vont arriver vite. Là, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps que prévu. Ça va bouger. Mais on vous dit bien que les choses vont se décanter, mais pour certains et certaines, pas comme vous le souhaitez. Allez, on va regarder tout ça, si ça va se débloquer. Ce jeudi 23 février 2023, M. Papus, waouh, on a quoi ? Oui, vous voyez, on a la carte de la lenteur. L'arcane majeur, l'ermite, elle, c'est une carte où on nous parle directement de lenteur, de réflexion, de solitude. On nous parle d'un signe du lion. Alors, peut-être que vous êtes, mes amis lions, signe de feu, vous avez généralement la bougeotte. On nous parle d'un signe du cancer ou du lion. Là, on vous appelle à la prudence, mais on vous dit que les choses vont être lentes. On a ce cavalier de denier qui est à l'endroit. Le cavalier de denier, lui, nous parle de quoi ? De lenteur, exactement. Les choses se font doucement, mais sûrement. Donc là, vous avez quand même un double lion. Donc là, il y a des choses qui vont être lentes. Ce n'est pas méchant. Il vaut mieux que ça soit lent et que ça arrive que pas du tout. Waouh, génial. Arcane majeur, l'étoile. On a un signe, pas un signe, mais on a la planète Mercure. La planète Mercure, c'est tout ce qui est lié aux écrits. Donc, des bonnes nouvelles, tout ce qui n'est pas écrit. On peut nous parler de bonnes nouvelles concernant une grossesse ou d'un nouveau départ. Mais c'est vrai que l'arcane majeur, l'étoile, elle nous parle tout simplement de quoi ? Deux projets qui vont être exaucés. Les prières que vous avez faites vont être exaucées. On vous dit que vous allez vous libérer avec cet arcane majeur, l'étoile, qui est une carte bénéfique. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Et on nous parle vraiment de réussite. J'ai quoi derrière ? Malgré vos peurs et vos craintes, on a un œuf d'épée, génial. Il est à l'envers. Quand il est à l'endroit, le neuf d'épée, on nous parle de dépression, de déprime, de tristesse, d'angoisse, de stress. Là, avec cet arcane majeur, l'étoile qui vient manger et surtout ce neuf d'épée qui est à l'envers. Donc, on nous parle de triomphe. Donc là, il y a vraiment des belles choses qui vont vous arriver et des bonnes nouvelles qui vont vous arriver par écrit. par écrit. Et ça nous parle d'un signe du sagittaire et d'un signe du scorpion. J'ai le mois de novembre. Et on nous parle de la dame de Denier. La dame de Denier nous parle de quoi ? Alors, elle, elle est plutôt tranquille. C'est plutôt... Alors, ça peut être une amie. Elle peut éventuellement vous représenter. Alors, la dame de Denier, elle nous parle de stabilité. C'est une personne qui est dans la sécurité, qui est dans l'abondance, qui est une personne qui est courageuse, qui est dans le réconfort, etc. Donc, c'est une personne qui est bien. Ça peut être une amie qui vient vous appuyer, qui vient vous aider. Mais en tous les cas, c'est une personne qui est... qui a la tête sur les épaules. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, le tarot de papus des bohémiens, je ne sais pas où il est. Je vais le retrouver demain matin. Ne vous inquiétez pas. C'est que je ne devais pas le faire. Donc, voilà, magnifique tirage pour cette journée. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Vous me tenez au courant, mais plutôt pas mal. Bon, je vous fais un gros bisou. Prenez bien soin de vous. On se retrouve donc demain pour votre tirage du jour de ce jeudi 23 février 2023. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. À demain.